Bonjour, je vous propose ce tuto boîte surprise à mettre éventuellement dans l'assiette le soir du réveillon. Pas de couture ici, il s'agit d'un simple bricolage. Un bricolage ludique et régressif. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin d'une boîte de camembert, de tissu coton, de thermocollant ouatiné et de feutrine. Ici j'ai peint toute la boîte de camembert, mais ce n'est pas obligatoire du tout. La seule partie qui sera visible, c'est ici la tranche sur la boîte et l'intérieur du couvercle. Vous pouvez peindre uniquement cette partie-là. On va commencer par prendre la mesure de la tranche du couvercle. Ici, moi j'ai 2 cm. Et si je prends la circonférence, j'arrive à 36 cm. Donc on retient 2 par 36. On vient mesurer également la boîte. Donc la tranche, j'ai 2,5. Et pour le tour, je garde 36 et je découperai un petit morceau dans la feutrine. Ensuite, pour ajuster. On prend notre chute de feutrine. Et je vais tracer deux bandes. Une de 2 cm par 36. Et une de 2,5 cm par 36. On découpe. On va ensuite tracer sur la feutrine le disque qui couvrira le dessous de la boîte. On découpe. On prend ensuite le morceau de thermocollant. On place le couvercle et la boîte dessus. Et on trace les contours. On découpe sur le tracé. On se munit ensuite de notre chute de tissu de Noël. Alors ici, je vais chercher un petit motif un peu plus sympa pour mettre au centre. Donc je vais prendre le renne qu'il y a ici. Donc je place le thermocollant du couvercle comme ceci. Et pour le fond de la boîte, à côté comme cela. On fixe à l'aide du fer à passer. Une fois que c'est thermocollé, on découpe en laissant 1 cm de tissu autour du thermocollant. Je prends ensuite le couvercle. Je mets de la colle sur le dessus et sur le pourtour. Je viens cranter ici le surplus de tissu. Donc je crampe tous les 1 cm environ, jusqu'au thermocollant. On met le tissu sur le haut de la boîte. Et ensuite, on rabat les bords. On badigeonne la tranche de colle. Puis on place autour la bande correspondante de feutrine. Voilà, le couvercle est terminé. Ensuite, on vient prendre le fond en tissu. On crampe le tour, comme on a fait précédemment. On place de la colle sur le fond de la boîte. Un petit peu sur les côtés également. On met le tissu à l'intérieur, comme ceci. On racle bien les côtés avec l'ongle le tour. Parce qu'après, on va venir tapisser la feutrine. Ici, on remet de la colle à l'intérieur de la boîte, sur la tranche. Et on dispose notre dernière bande de feutrine. C'est ici que je viens faire le raccord. J'avais pris un petit peu plus grand, en taille, au niveau de la bande. Voilà, c'est bon. Il ne nous reste plus qu'à mettre le disque de feutrine sur le dessous de la boîte. On laisse sécher, notre petite boîte est terminée. Voici d'autres modèles avec d'autres tissus. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501